Coucou, donc je vous retrouve pour la partie 2 de la vidéo que je vous ai faite il y a de ça 3 semaines J'espère que vous allez bien et du coup aujourd'hui je vais bien évidemment vous montrer comme prévu mon nouveau cheval Alors pour la petite histoire du coup la personne a bien prêt à rêver, elle est partie ce matin Donc voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence et pour elle et pour moi Là je suis actuellement dans la grainerie de l'écurie du fer doré où est du coup mon nouveau cheval Voici mon cheval ! Comme vous pouvez le voir sur l'étiquette, mon cheval s'appelle donc King Et vous pouvez remarquer que ce n'est vraiment pas le même gabarit Et aujourd'hui du coup je vais faire une petite séance de dressage avec lui Et pour cela nous allons aller dans la carrière du centre équestre, le gallet noir Je vous laisse avec l'introduction de la vidéo et le reste de la vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon du coup ça y est, je suis arrivée donc à la grande carrière du centre équestre, le gallet noir Bien évidemment j'avais déjà prévu le coup, ça faisait deux semaines que j'avais appelé pour avoir un cours particulier avec un de leurs profs Et du coup aujourd'hui c'est Eric qui va s'en charger Même s'il me semble que je vous l'avais déjà dit, c'est un cours de dressage parce qu'avec King je ne peux pas sauter Bon du coup, Anaïs tu vas faire ta petite détente au trou et au galop tranquillement Moi pour l'instant je vais installer le dispositif sur ce qu'on va travailler Donc j'ai installé dans la diagonale trois barres de différentes tailles Donc la première qui est à ma gauche c'est une grande barre, celle du milieu une petite Et celle qui est à ma droite verte et blanche c'est exactement la même que celle qui est à ma gauche Donc déjà dans un premier temps tu vas venir au trou tranquillement sur ces barres Et tu dois forcément pas les toucher Le but de l'exercice c'est que tu aies aussi une allure constante Donc par exemple il faut que tu aies ton trou toujours de la même façon Très bien ça Anaïs Tu me le fais deux trois fois avant qu'on passe au galop Ouais tu vois c'est pas parfait Là tu vois Tu as touché les barres parce que ton trou n'était pas pareil Voilà s'il part sur ce trou là, il part sur ce trou là Non toujours pas Beaucoup mieux ça Bon allez maintenant que c'est mieux tu peux venir le passer au galop Attention ton galop doit être bien évidemment constant comme d'habitude Mais il doit être aussi rythmé c'est à dire que Il ne faut pas qu'il ait un trop mou Ensuite d'un seul coup un petit peu vite Ensuite d'un seul coup un peu moyen Il faut vraiment qu'il ait tout le temps la même chose Et toi par contre de ton côté Anaïs ce que tu peux faire pour l'aider un peu C'est descendre bien tes talons bas Te mettre en équilibre Détendre un peu tes reines Toujours en le dirigeant mais détendre quand même un peu tes reines Et normalement c'est censé passer tout seul Allez vas-y Ouais Reviens Tant que c'est pas parfait tu repasses Voilà c'est déjà mieux là ton galop Et oui forcément si ton galop est mieux le passage est mieux Viens en main droite maintenant Beaucoup mieux ça Anaïs Nickel Bon allez dernier passage Nickel ça Bon du coup pour conclure ce cours C'était vraiment super bien Anaïs J'ai vraiment vu la différence entre le départ de cet exercice et la fin C'est sûr qu'avec un gros gabarit comme ça c'est difficile de trouver sa place Mais à la fin de la séance c'était plutôt réussi Vous pouvez être fier de vous Bon du coup je suis vraiment super super fier de mon petit loulou On a bien bossé aujourd'hui Bon du coup sur ce je vais vous quitter ici Nous on va rentrer tout de suite à la maison Je vais le mettre un peu au près Le temps que je range un peu toutes les affaires etc Et puis après je rentrerai chez moi J'espère que ces deux épisodes vous auront plu N'hésitez pas à liker, commenter et partager Je vous fais plein de gros bisous Et peut-être dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz